Voilà Olivier, nous sommes à la veille de Messe-Vannes, quatrième journée de Ligue 2. Pour l'instant on a démarré avec trois défaites, aucun but marqué. Comment tu peux plus ou moins expliquer ce début de saison difficile ? Je crois que déjà il faut un temps pour s'adapter par rapport à tout le monde, que ce soit moi personnellement mais aussi tout le groupe, parce que c'est vrai que la plupart des personnes jouent ensemble, donc c'est vrai qu'il faut du temps par rapport à ça. Après c'est vrai que c'est pas une excuse parce que c'est vrai qu'on n'a pas marqué de but, mais je crois que dans le contenu il y a eu des bonnes périodes, clairement en Coupe de la Ligue on a fait une bonne première mi-temps, après on a souvent craqué, on a fait des erreurs, après à Laval ça ne tourne pas en notre faveur, donc je pense que même s'il y a beaucoup à revoir encore, surtout par rapport au match de 3, donc le dernier match qu'il y a eu, après voilà il faut prendre le temps, il ne faut pas ou non plus s'affoler, donc voilà il y a des choses, il n'y a pas tout à jeter. Y a-t-il un objectif demain fixé par le coach ou par le président, autre que la victoire ? Bien sûr il y a la victoire, donc ça c'est classique, et après voilà déjà il faut renouer avec la victoire, il faut prendre des points parce qu'on en a besoin actuellement, après voilà s'il n'y a pas spécialement du beau jeu, c'est pas bien grave actuellement parce qu'il faut vraiment passer par des matchs où on va gagner d'abord nos duels et on va prendre les 3 points et après on verra pour bosser dans le jeu tout ça, même si bien sûr ça va passer par là aussi, il faut passer le ré, mais en priorité ce sera la victoire. Est-ce qu'après le match de 3, l'ambiance a été un petit peu difficile ? Est-ce que le moral a baissé de l'équipe ? Non, non le moral a pas baissé, après c'est vrai que bien sûr on prend un coup d'œil à la tête parce que quand tu marques pas, que tu fais que perdre forcément ça engrage psychologiquement, c'est difficile donc c'est surtout pour ça que justement demain il faut prendre des points pour que moralement et au niveau de la confiance on soit pas trop entamé par rapport à ça, même si l'ambiance est bonne dans le propre, voilà je crois que si on continue comme ça après c'est difficile, c'est difficile. Vous aurez besoin surtout du public, des encouragements demain ? Oui bien sûr, et le public on en a besoin c'est sûr, après il faut aussi comprendre qu'il soit pas content parce qu'on est pas performant et parce qu'on prend pas un point jusqu'à présent, donc c'est tout à fait logique qu'ici il faut qu'il soit mécontent, mais après voilà il faut aussi qu'il soit patient parce que la plupart on n'a jamais joué ensemble, donc voilà il faut aussi un petit temps d'adaptation pour tout le monde, après bien sûr nous on en est conscient, voilà on est pas perdre, je veux dire on est compétiteur, donc voilà même si il faudra un temps d'adaptation, il faut vraiment prendre des points là, et le public on a besoin d'eux c'est sûr. Voilà, est-ce que tu pourrais dire un petit mot pour les gens du blog qui vont visionner cette petite vidéo pour demain ? Ouais, merci de venir sur le blog, ça fait toujours plaisir d'être suivi, et voilà en espérant que vous soyez nombreux et qu'on continuera toute la saison à donner des nouvelles. Maintenant une petite question, on va directement hors SMS, qu'est-ce que tu penses des sanctions, toi qui es un amateur de football, hors de ton travail professionnel ? Qu'est-ce que tu penses de ces sanctions ? Au niveau de l'équipe de France tu veux dire ? C'est bien ça. Ouais, je pense que c'est sévère on va dire oui et non, parce que bien sûr il fallait des sanctions, après je pense qu'on se punit plutôt parce qu'il faut se qualifier pour l'Euro, donc on a les éminatoires, donc je pense que Laurent Blanc il doit pas être spécialement content de perdre des joueurs comme Ribéry, et tout ça, donc je pense que ça a été, ils ont eu une sanction déjà tout le groupe, après d'en avoir pris 5 à part comme ça et les avoir sanctionné je sais pas si c'est forcément bon. Pourquoi 5, Patrice Evra, pourquoi 3, Ribéry, pourquoi pas faire une sanction exemplaire, collective, on va dire, on met deux matchs déjà avec celui de Norvège ? Ils ont préféré différencier les cas, cas par cas donc, donc que ce soit Evra, Ribéry, tout ça, ils ont préféré différencier, donc voilà c'est un choix qu'ils ont eu, maintenant voilà je pense qu'il faut faire avec, après nous on sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est difficile à voir, mais c'est vrai que quand on lit tout ça, on se dit qu'on se pénalise peut-être pour les éliminatoires, alors que voilà c'est du passé, même s'il faut pas oublier, et parce que personne n'oubliera je pense qu'il s'est passé, c'est un peu frustrant de voir qu'on se pénalise je pense pour la suite. Envoie un message à Laurent Blanc, dis lui que tu es disponible, que tu habites sur Metz, je pense que ce serait déjà une bonne chose. Déjà il faut que je joue à Metz et on verra ça, faut que... On va lui écrire, on va lui dire que tu habites Metz, qu'il n'y aura pas de déplacement pour la Fédération Française, ça peut déjà être une bonne chose et à bon point pour toi. Ouais c'est clair, mais bon je pense qu'il y a encore du travail. Voilà bah écoute Olivier, bon match pour demain. Merci.